Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo d'analyse où je vais débriefer un peu le match entre Chelsea et Manchester City qui a eu lieu hier soir le 25 juin dans le cadre de la première ligue, de la 31e journée plus précisément. Un match entre deux équipes du haut du tableau, entre le quatrième et le deuxième, avec plusieurs enjeux des deux côtés. Tout d'abord Chelsea, quatrième de première ligue, qui est en quête de podium et qui peut aller chercher Leicester en cas de victoire, du moins se rapprocher très près. Et d'un autre côté, Chelsea doit aussi éviter la défaite puisque Manchester United et Wolverhampton ne sont qu'à un point de l'équipe et en plus sont très en forme puisqu'ils ont tous les deux gagné leur précédent match. Du côté de Manchester City, pas de réel enjeu si ce n'est éviter que Liverpool ne soit champion dès ce soir. En effet, si les citizens ne gagnent pas ce match, c'est-à-dire s'ils font défaite ou match nul, Liverpool serait automatiquement champion. Donc pour ce match, Manchester City sont les grands favoris, comme dans tous les gros matchs. De plus, ajoutons à cela que Chelsea n'a jamais battu une équipe du top 5. Donc clairement, les citizens ont à la fois la motivation, l'effectif et l'avantage de jouer contre une équipe qui ne sait pas forcément gérer les gros matchs. Néanmoins, Pep Guardiola a annoncé qu'il allait aligner une équipe bis, même si on va voir dans la composition d'équipe que ce n'est pas vraiment une équipe bis. C'est pour ça d'ailleurs que Jurgen Klopp a réagi à cette déclaration en disant que Guardiola devrait peut-être jouer au poker, dans le sens où c'est un entraîneur qui essaye peut-être de bluffer en disant qu'il ne met pas ses meilleurs éléments dans ce match. Mais on va passer directement à la composition d'équipe pour en savoir plus. Donc Manchester City va jouer en 4-3-3, un système assez classique pour eux, avec Fernandinho en défense centrale. Donc ça, ça peut être considéré comme un peu étonnant, on sait que c'est un joueur qui manque pas mal de vitesse. Sterling en pointe aussi, donc on remarque clairement l'absence d'un vrai numéro 9, et d'une claire volonté de jouer sur les ailes. On a aussi toujours les cadres Kevin De Bruyne, Laporte, Ederson, Walker. Donc voilà, pour une équipe bis, c'est quand même du solide. Du côté de Chelsea, on essaye aussi de mettre ses meilleurs éléments. On a évidemment Marcos Alonso et Aspili Cueta en défense sur les côtés. Pulisic et Willian sur les ailes. On a un peu la surprise Barkley, qui malgré le fait qu'il ait sa place dans l'équipe, n'est pas toujours titulaire. Voilà, on a Kovacic qui a commencé sur le banc par exemple. Et en pointe, Olivier Giroud, qui a été préféré à Tami Abraham, comme c'est le cas depuis 8 matchs, puisque Giroud commence souvent les matchs en ce moment. Donc voilà, deux équipes assez classiques avec les cadres. Si vous voulez plus de détails sur les compositions d'équipe, justement dans le gameplay FIFA que je vous ai mis en fond, j'ai mis exactement les compositions qui sont tombées. Donc vous pouvez faire pause, regarder, mais bon, normalement il n'y a rien de bien particulier dans ces compositions. Le gameplay c'est juste un support pour ne pas que vous vous ennuyez et que vous écoutiez juste un gars parler dans le vide. Évidemment, ce gameplay n'a rien à voir avec le résultat final, c'est vraiment juste visuel. Donc si on débriefe le match, en commençant évidemment par la première mi-temps, on a remarqué quelques changements tactiques par rapport justement au schéma qu'il a annoncé. Par exemple du côté de Chelsea, on a un N'Golo Kante qui se trouve beaucoup plus reculé, quasiment en tant que défenseur central, alors que d'habitude il est plus en position de numéro 6. Après c'est vrai que dans cette première mi-temps, on avait vraiment une grosse possession de la part de Manchester City, ça fait tourner le ballon, ça n'essaye pas, ça tente pas grand chose on va dire. Le jeu est plutôt du côté de terrain de Chelsea, qui d'ailleurs fait un travail défensif admirable du début à la fin de ce match, mais on y reviendra. En effet, la défense coulisse bien, on a, comme je l'ai dit, Kante qui est reculé. D'un autre côté, on a Gundogan, qui a fait une très bonne première période, qui lui joue beaucoup plus avancé justement, presque en tant que numéro 9 pour compenser cette absence d'attaquant. On a vu ses passes, c'était toujours juste, il a contribué des deux côtés, à la fois offensivement et défensivement. Après, pour ce qui est des occasions, on a eu un début un peu poussif de la part de Kepa. Déjà, on a eu au début du match une mauvaise relance de sa part, qui a donné une très belle occasion de but à Bernardo Silva. Bernardo Silva qui lui s'est illustré en étant toujours dans les bons coups, et qui a joué finalement un peu plus axial que prévu. Il y a comme eu un échange entre Silva et Sterling, donc Sterling est plutôt passé à gauche, tandis que Silva est passé dans l'axe. C'est assez inhabituel de le voir dans cette position-là, mais après, c'est vrai qu'en premier mi-temps, il a montré de très belles choses. Concrètement, tous les joueurs ont montré des belles choses, en particulier Chris Tenson, qui dans cette première mi-temps a été vraiment impeccable. Il était sur tous les bons coups, il a réussi à jouer de son physique à chaque fois, pour bien défendre. Bref, il avait l'air serein, il avait l'air de vraiment gérer sa défense, de gérer son avantage, sa taille physique, etc. Et c'est vrai que ça a été un très gros soulagement pour Chelsea, je pense. D'un autre côté, si on prête attention à la défense de Manchester City, là c'était un peu plus laborieux. En particulier pour Benjamin Menji, qui a raté beaucoup de passes, qui n'avait pas vraiment les bonnes solutions, il ne prenait pas vraiment à chaque fois les bonnes décisions. Et d'ailleurs, à la 31ème minute, ça va se traduire en but. Un but de Pulisic, qui récupère le ballon après une incompréhension entre Menji et Gundogan, justement. Menji qui rate sa passe en retrait pour Gundogan, et qui après fait une très mauvaise défense lorsque Pulisic le prend de vitesse. Il a essayé de le tacler, alors qu'il aurait peut-être dû ralentir la course de l'Américain. Bon, en tout cas, ça fait but pour Pulisic à la 31ème minute. Chelsea qui commet un petit hold-up, on va dire. Même si c'est vrai que le jeu avait l'air plutôt équilibré d'un point de vue des occasions. Si je devais résumer un peu cette première mi-temps, je dirais que Manchester City avait le ballon, tandis que Chelsea était plus attentiste. Néanmoins, pour ce qui est de conclure, Chelsea était beaucoup plus inspirée, surtout après la pause fraîcheur. Et on sentait du côté de City qu'il y avait un vrai manque de numéro 9, un manque de tueur, un manque de finition, vraiment. Ça faisait des passes, ça tentait pas trop, personne n'osait vraiment se projeter pour essayer de marquer. 1-0 donc, à l'issue de cette première période. Pour l'instant, Chelsea fait une très bonne opération, tandis que Manchester City laisse le titre à Liverpool. Mais la deuxième mi-temps va évidemment changer cela. Ça commence par un Benjamin Menji qui joue beaucoup plus central. Voilà, il n'a pas fait une très bonne première mi-temps. Et sa deuxième mi-temps n'est pas bonne non plus. C'est pour ça qu'il se fera remplacer très tôt par l'Ukrainien Zinchenko, qui lui a été beaucoup plus serein, beaucoup plus convaincant. Il a fait les passes qu'il fallait, etc. Bon, c'est vrai qu'avec le petit temps de jeu qu'il a et sa position qui était peut-être un peu moins offensive que celle de Menji, c'était pas forcément facile. Bref, en tout cas, très mauvais match de Menji. Mais en deuxième mi-temps, celui qui avait vraiment fait un mauvais match, c'est Fernandinho, qui a laissé beaucoup trop d'occasion aux joueurs de Chelsea. En effet, il s'est fait prendre de vitesse deux fois, ce qui est beaucoup trop pour un défenseur central, surtout quand on joue contre des ailiers aussi rapides que Pulizic et William. Et finalement, à la 77e minute, il va se prendre un carton rouge après une main totalement volontaire qui intervient sur une occasion qu'il avait lui-même provoquée. Finalement, ce sera un penalty qui va être transformé par William. Mais là, je m'égare un peu parce qu'avant cela, il y avait un but sur Koufran, un magnifique but que je vous invite à voir, de Kevin De Bruyne à la 55e minute. Vraiment un but sorti de nulle part. Moi, perso, quand j'ai regardé le match, je ne m'attendais même pas à ce qu'il tire. En plus, quand il n'y a pas le public et tout, on ne s'attend vraiment pas à ça. En tout cas, but exceptionnel à la 55e minute, qui arrive d'ailleurs au moment des premiers remplacements de Guardiola. On a Ressus et David Silva qui se font rentrer en jeu et qui ont apporté pas mal de dynamisme à l'équipe de Manchester City. Un peu plus de vitesse, un peu plus d'impact. Bref, on avait une possession insolente de City en deuxième mi-temps. Je crois à un moment, quand ils ont fait apparaître la stat, il y avait 75% de possession pour City. Bref, comme je vous l'ai dit, ils ont vraiment monopolisé le ballon du début à la fin. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils avaient plus d'occasion. À un moment, on a eu... Juste après ce but, en fait, ce coup franc de Kevin De Bruyne, on a eu une contre-attaque. On a eu une contre-attaque de Ederson qui a fini par un poteau de Raheem Sterling. Donc là, vraiment, Chelsea avait l'occasion de mener au score. Mais c'est vrai qu'après cette action et encore un petit coup d'éclat de Sterling, on n'a plus vu grand-chose. Après, Chelsea a largement dominé une fois qu'ils ont mis leur deuxième but. Ils avaient plus d'occasion. Moi, si je devais analyser ça, je dirais que Chelsea a montré de belles choses en termes de construction, mais pas en termes de finition. Chelsea a été plus réaliste, plus percutant, avec moins de ballons dans les pieds. Et ça, c'est une qualité digne, peut-être pas des plus grands, puisque les plus grands, ils ont l'habitude d'avoir le ballon dans leurs pieds. Mais une qualité d'une équipe qui ne lâche rien, qui croit en ses qualités, qui a confiance en son système de jeu. Et c'est vrai que là, Lampard, il a tapé un vrai gros coup en essayant de miser beaucoup plus sur la défense que sur l'attaque pour finalement battre Manchester City. Donc le score final est de 2 buts à 1. Je ne vous ai pas dit de pouler toutes les actions du match. Deux buts à 1, score final pour Chelsea. Un résultat qui n'est vraiment pas volé. Si vous regardez les statistiques, vous verrez peut-être plus de possessions pour Manchester City, etc., plus de passes réussies. Mais en vrai, en termes de réalisme, en termes de percussions, Chelsea était pour moi au-dessus. Donc finalement, à l'issue de ce match, comme je vous l'ai dit, Liverpool est sacré champion d'Angleterre pour la première fois depuis 30 ans. Leur dernier titre remonte à 1990. Donc ça fait pile 30 ans. Et très bonne opération évidemment pour Chelsea qui prend maintenant 5 points d'avance sur Manchester United et qui n'est plus qu'à 1 point de l'Aicester City. Clairement du côté de Chelsea, ça joue le podium. Et on voit encore une fois que le pari de Lampard et de la direction de Chelsea est payante de miser sur les jeunes, de miser sur valoriser ces jeunes éléments qui ont été construits en interne, etc. A la base, c'était censé être une saison plus de transition. Et ça a fini par être une saison... Vraiment, on vise la Ligue des Champions et rien d'autre. Là, moi, en tant que supporter de Chelsea, je suis on ne peut plus confiant. Je pense qu'en 6 matchs, ça va le faire. Même si dans ces 6 matchs, il y a une confrontation contre Liverpool. Il faut rappeler que maintenant, il n'y a plus d'enjeux pour Liverpool. Donc peut-être un petit relâchement, etc. En tout cas, très belle opération, très beau match. Vraiment, il y avait pas mal de choses. C'est vrai qu'on s'ennuyait un petit peu en Première Ligue en ce moment. Pas mal de 0-0, pas mal de matchs pas très jolis à avoir. A l'image d'Arsenal-Southampton qui s'est déroulé juste avant. Voilà. Donc, ainsi s'achève mon analyse. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si je devrais plus m'améliorer, plus commenter. Est-ce que j'en ai trop dit ? Est-ce que je devrais plus s'illustrer, etc. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez compris un peu où je voulais en venir par mon propos. Je vous laisse avec la fin du gameplay, très probablement. Et je vous dis à la prochaine. C'était Artiman. Merci de votre attention et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...